Salut à tous, c'est Sulymane Rousseau. Découvrez-moi dans ce petit inside. Mon début de saison, ça ne s'est pas trop mal passé en Ligue 125 et en Ligue du Centre. Très très bon début de saison, je n'ai jamais gagné de manche pour l'instant, ni d'épreuve. J'ai toujours fait deuxième, je me battais souvent pour la première place et sans jamais réellement pouvoir accéder à la victoire. Je suis actuellement en tête du championnat avec 7 petits points d'avance. Il reste une épreuve, donc j'espère que tout va bien se passer pour la dernière et que je vais pouvoir être titré champion de Ligue 125. Après, il y a des très très bons pilotes de Ligue chez nous, avec Loïs Carlier qui fait des top 5 au championnat de France national 125. Je me battais avec lui en début de saison au niveau de la pôle, au chrono, ça s'est joué à des dixièmes, des millièmes avec lui. Après en manche, mon seul problème, c'est que pendant les trois premiers tours, je suis comme un diesel. Ouais, il partait à ce moment-là et puis en fin de manche, je revenais un peu. Il avait encore un autre rythme que moi. Maintenant, le problème, c'est qu'il est parti de la Ligue. Pour faire autre chose, on verra bien la dernière Eiffel. J'ai également participé à une épreuve de championnat de France national 125 à Bercher-les-Pierres. Pas très très bien passé, malheureusement. En première manche, je pars bien, on va dire, dans les quinze. Très très bon rythme, mais j'ai senti vraiment que j'allais vite. Un caillou qui s'est mis dans le sélecteur, donc bloqué en troisième et j'étais obligé de m'arrêter. Pour l'enlever, je ne rentre pas dans les points, malheureusement, à cause de ce problème-là. Et puis, deuxièmement, je pars bien, mais je me fais refermer dès la ligne droite, donc je tombe. Avec un guidon plié, je remonte 27. Très difficile, une épreuve que je comptais un peu quand même beaucoup, parce que c'était la seule que je pouvais faire financièrement. Après, je sais que j'ai la vitesse pour aller vite devant. De jouer un bon top 15, ça serait bien. J'ai participé à une épreuve de championnat de France national MX2 avec mon petit 125. chrono, je fais 19. Premièrement, je fais 21. Je ne marque pas de points. Le 20e était juste devant moi. Deuxièmement, je fais 23. Je ne rentre toujours pas dans les points. Je suis vraiment content de moi sur cette épreuve, parce que j'ai montré de quoi j'étais capable physiquement et au niveau technique sur la moto. J'aimerais bien en refaire une. Il faut que je trouve d'autres sponsors pour l'année prochaine, pour au moins faire quelques épreuves du national 125. Cet hiver, je n'ai pas fait réellement de moto, parce que j'attendais la fantine de chez Champlain Accessoires. Faire 10 heures de moto de janvier à mars, prendre des courses début avril. J'ai beaucoup compensé avec le physique. Après, le peu d'entraînement que j'ai fait, c'est avec Seb Trottier. On a beaucoup fait de développement avec Seb Trottier au niveau des suspensions, parce qu'il a carrément un camion atelier qui peut emmener sur les courses et entraînement. Donc, on a vraiment joué pour ces peu de temps-là. Amélioration des fourches amortisseurs pour que je me sente le mieux possible et en peu de temps. Seb me suit depuis 6 ans maintenant sur mes entraînements motos, un peu sportifs. Il me suit vraiment dans mon quotidien et c'est une personne que j'aimerais remercier, parce que grâce à lui, prendre un peu d'expérience au niveau fourche, testing, j'aimerais vraiment le remercier pour ça. En très peu de temps, il a vraiment fait du très bon job. Mes objectifs de cette saison, c'est très clairement d'être champion de Ligue. J'ai été sélectionné pour la Coupe des Régions. Faire une très bonne place avec les meilleurs pilotes de Ligue de chaque région, ça pourrait être vraiment cool. Niveau championnat de France, du coup, je n'ai pas pu réellement prouver de quoi j'étais capable avec cette mauvaise place à Bercher-les-Pierres. Mes projets sur les prochaines années, ça va être... Si je peux essayer de faire un championnat de France national complet, ça serait vraiment l'idéal pour moi. Et financièrement, comme je le dis, je le répète, c'est un sport de riche pratiqué par les pauvres. J'essaie de faire au mieux possible avec mes parents. Mon père se déchaîne pour que j'en fasse une ou deux par saison. C'est un peu rêve et objectif d'une année complète. Niveau moto, cette année, préparation. J'ai une préparation basique moteur, NR-moteur, avec une culasse, une ligne. Après, le CDI, il est d'origine. Des carters Boy-CN, des trucs de base. Pas de la performance, mais un peu esthétique. Après, j'ai un pack racing design qui fait tous mes petits décos. Et Mixit, qui m'aide pour cette année au niveau des housses de selle. AP-Moto aussi, 2F, 2F-MX, pour les tenues, cette année. LF Motorsport aussi. Une très, très bonne équipe. Et puis surtout, champion accessoire. Une très, très bonne équipe. Donc toi aussi, Alex, que je remercie pour aujourd'hui cette petite interview. Bonne équipe à l'écoute. Très professionnelle. Et quand j'ai besoin de pièces, même à 500 bornes, je vais me les envoyer le lendemain. Très, très avantageux pour moi. Je remercie également des services, avec qui j'ai vraiment sympathisé. Ce sera mon mécano même de demain. Donc je les remercie vraiment pour son aide précieuse. Parce que vraiment, je pense qu'elle va être un peu dans la boue. Et puis je remercie également Massiago Fraude, qui m'aide aussi énormément. DAF, Bordina Bois, Stéphane de Guenet, Arnaud de Guenet. Enfin, c'est vraiment des petits sponsors près de chez moi, qui m'aident pas mal pour financer un peu de ma saison. Donc je les remercie aussi également. Je remercie également mon nouveau partenaire, qui est Blasphème. C'est une marque de gants française. Et franchement, on peut personnaliser les gants. Enfin, vraiment, ils sont vraiment à l'écoute. Vraiment, je les remercie pour cette fin de saison. Après, mes objectifs pour demain vont être très clairs. J'aimerais bien une victoire de manche, ou être sur un podium de fin de journée. Après, je sais qu'il y a du bon monde. Il y a Kivers, il y a les frères Pia, qui m'entendent très bien aussi. Donc non, c'est cool. Il y a un bon niveau dans cette ligue, avec qui je pourrais me battre un peu avec tout le monde. Donc on verra demain. On verra déjà aux essais comment ça va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada